salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de naiati river alors la dernière fois on s'est arrêté un peu plus loin sur la map mais je suis revenu au niveau du totem c'était pour montrer une petite chose parce qu'en fait quand on y regarde j'avais oublié c'était marqué dans le texte que j'avais lu et qu'une petite flèche et une petite flèche pour indiquer où il ya le deuxième totem et après s'il y aura une flèche pour indiquer le troisième et quatrième alors alors avec un peu de chance un peu se trouver dans cette zone les quatre à quatre coins ou soit ça se trouve sur d'autres endroits sur la map alors ce que je vais faire avec le personnage que j'ai là et faire le tour de la map le faire déplacer je m'étais arrêté ici il va repartir et on va voir je les trouve ici ça va mettre un peu longtemps pour moi mais en espérant que je rencontre pas trop aussi de zombies en chemin je vais suivre tranquillement pour sa petite course bien obligé on va commencer comme ça en espérant que l'histoire j'arrive bien à l'avancé de nouveau mais on verra allez c'est parti pour son petit trajet nous on se retrouvera peut-être au bout là quand il arrive bon premier zombie à voir c'est bon jerry sait se battre c'est pas grave on va faire un petit truc tu vois allez un petit cadeau tic toc cocktail mollotov brûlez brûlez ça t'as des zombies allez j'avance je leur ai fait la chair brûlée à eux alors de ce côté va faut je traverse on va aller voir plus bas ça a peut-être été plus rapide avec plusieurs mais on va pas comme ça je sais pas si je me rappelle vers en bas il me semblait en avoir vu un autre sûrement mais je suis plus très sûr de moi là allez on passe par là au moins ça nous force ce qui est bien à dévoiler la map oula 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 attend deux secondes on va les cramer de nouveau cela allez brûlez nickel que le feu soit allez on continue vers là comme ça indiquait la flèche ah bah voilà je savais que j'en avais vu il est là le deuxième totem il est là et comme on voit après ça indique vers le bas alors vers le bas au milieu ou vers le bas je sais pas où allez je peux le regarder voilà ça dévoile un petit peu plus et nickel bon c'est la coiffe et l'arme du chef de tri tri balle ça c'est nickel on a dévoilé on a le deuxième morceau alors dans la direction tout bas là ok bon on prend la direction en bas alors je sais pas si c'est au bout là alors je vais se voir sur la map est-ce que vers là j'avais j'en avais vu là il y a une tombe une tombe vers ici vous savez quoi on va y aller on va venir ici là je suive mon perso en même temps s'il rencontre pas de difficulté en chemin en fait je crois qu'ils se trouvent tous dans le même endroit allez c'est parti ah bah voilà il est la deuxième le troisième le troisième il est là ok la flèche elle indique vers où vers la droite si j'arrive bien à voir avec ces arbres je vois pas si la flèche est à gauche ou à droite mais c'est vers la droite ok magnifique ça c'est fait on a le troisième il manque plus que le quatrième c'est bien c'est un petit peu d'enquête comme ça là alors c'est vers là là quatrième c'est vers là de ce côté allez jerry fernandez la quête c'est ça trouver les totems ah il est là il est là le quatrième enfin j'ai l'impression il fallait que j'en trouve quatre normalement pas plus je savais que j'en avais vu au final j'ai une bonne mémoire ils sont bien planqués quand même allez vas-y alors normalement je les ai tous regardé voilà c'est nickel ça on a la totalité des totems alors est-ce qu'elle est maintenant naiati nous avons retrouvé tous les totems sacrés et reconstitué l'apparence des attributs de naiati lâche la coiffe aux couleurs flamboyantes il faut que nous parlions à l'ENA pour savoir comment recréer cet objet afin de les déposer sur la tombe de naiati t'as bien bossé jerry fernandez plus qu'à retourner au véhicule il se trouve à l'autre bout t'as une petite marche à faire je vais l'attendre je vais le suivre jusqu'au bout et après bah j'irai voir l'ENA pour voir ce qu'il se passe eux ils sont restés là bas c'est très bien allez t'as à courir maintenant mon pote voilà on est de retour à la zone agricole les autres c'est bien ils sont restés là bas ça c'est nickel bon juste lui je vais les ramener là voilà rejoins le groupe qu'ils ont attendu ici il est parti en mission genre je suis plus fernandez mais maintenant en attendant je vais juste parler à l'autre j'ai quand même prendre Patricia pour lui parler de nouveau allez parle lui un petit message c'est parfait nous savons désormais exactement à quoi ressemblent les attributs de naiati la hache et la coiffe aux couleurs flamboyantes nous allons pouvoir recréer ces objets à l'identique pour cela il va nous falloir quelques matériaux du bois du métal de la corde et des plumes d'aigle ah bah j'ai tout ce qu'il faut c'est nickel oui les nazes nous avons trouvé tous les totems sacrés sur lesquels on apercevait l'apparence des attributs de naiati pour le bois le métal et la corde il suffira de se servir dans l'entrepôt du camp mais pour les plumes comment à nous le faire bah si je les ai là qu'est-ce qu'elle raconte elle d'accord parfait il faudra vous assurer de disposer d'assez de ces matériaux dans l'entrepôt pour que je puisse réaliser ces nouveaux objets pour les plumes d'aigle il va falloir que nous allions les ramasser et elles sont assez rares on peut en trouver autour des sites sacrés décimés dans la région ainsi que quelques autres ressources naturelles comme les pierres précieuses et les crânes de bêtes en fait j'ai tout ce qu'il faut j'ai tout ramassé ah bah c'est endormi t'es en train de parler et tu t'endors toi ah bah super quoi ah bah c'est endormi au pied de ouais attends attends si te plait s'il te plait ah bah c'est l'autre qui est tombé maintenant c'est noté nous allons partir collecter suffisamment de plumes d'aigle et nous assurer que nous disposons d'assez de bois de métal et de j'ai pas eu le temps de lire bon allez euh bah j'ai tout ce qu'il faut normalement ouais récupérer les ressources plumes d'aigle et tout ça c'est bon alors comment je construis ça bon euh bah normalement j'ai tout ce qu'il faut hop là c'est réglé au moins j'ai tout ce qu'il faut on peut lui reparler derrière j'entends juste le bruit de la camionnette là tu peux éteindre hein la pollution euh fait attention alors voilà nous avons tout ce qu'il nous faut le bois le métal la corde et bien sûr les plumes d'aigle je vais pouvoir recréer des attributs dignes de ce nom pour le chef défunt une hache et une coiffe ambivalente à la hauteur de l'affront qui lui a été fait une fois que ce sera prêt il faudra les déposer en offrande en espérant que cela suffise à apaiser sa colère formidable ça n'a pas été facile et j'ai jamais eu le temps de lire super jamais temps de dire ça ces messages euh ok maintenant faut faire quoi là faut que je retourne la balle et déposer euh ou pas euh bah c'est quoi la quête de nouveau que je regarde vite fait amener les nats dans le bâtiment confiné les nats est prête à réaliser les nouveaux attributs grâce aux matériaux que nous allons récupérer il faut la mettre en sécurité sur le camp afin qu'elle puisse se mettre au travail ok on est juste au camp c'est nickel arrêtez de dormir là s'il vous plait non arrêtez de tomber ahah si ils tombent tous là ah ça j'avais pas vu oh bah tiens on récupère et là c'est bon on s'en fout allez on rentre tous on va la mettre en sécurité bon alors on ramène tout le monde ici alors j'ai vu un petit truc là il y en a un autre là qui traîne en plein milieu des bois là c'est pas ce qu'il fout là lui elle vient dormir dans les bois là Thomas green il dort dans les bois tout tranquillement lui ça va pas ça met toi en sécurité ici viens dormir là là à côté de tes potes voilà ils sont arrivés les autres et on va la mettre en sécurité elle on va voir ce qu'elle ce qu'elle va faire voilà voilà les deux restent ensemble alors pour la mettre en sécurité est-ce que je trouve que j'ai pas l'âge de mettre dans le bâtiment ici euh que je regarde vas-y va te mettre là dedans ouais plus de place dans le bâtiment attends je vais en virer un là que euh toi tu vires voilà laissez-en rentrer dedans ok ça c'est fait attendre que Léna ait terminé la confection des attributs de la réalité nous avons mis Léna en sécurité à l'intérieur du bâtiment confiné où elle va pouvoir confectionner la hache, la coiffe en baillante à partir des matériaux que nous avons rassemblés nous devons simplement attendre qu'elle ait terminé ce travail puis nous irons lui parler ok nickel alors comment je peux voir si elle termine le travail ou pas euh bon bon je peux même plus voir d'un bâtiment bon bah vous savez quoi hein en attendant qu'elle termine son travail là je vais voir ce que je peux construire il va me falloir peut-être d'autres maisons euh parce qu'en fait y'a plus de place je crois ah s'il y a encore des places là ici c'est juste qu'ils vont tous dormir là dedans là ok bah je vais essayer de terminer un peu mes murs attendez euh vous pouvez rentrer dedans je vais continuer de ce côté là allez venez on va détruire ça tranquillement ça va être assez long hein on détruit ça on détruit ça j'espère juste qu'il n'y a même pas 10 ans à le faire il n'y a même pas trop longtemps allez on construit ça là alors je vais faire juste une petite ouverture maintenant voilà comme ça ça suffit normalement quand je parte comme ça quand je parte ici quand je parte dans ce sens et euh là impossible de construire le bâtiment peut-être à cause du véhicule qui est là je recule le vite ok je vais voir si je peux pas avancer encore euh comment ça se fait que je peux pas là ok fallait que je fasse comme ça comme ça et comme ça ok celui-là on va le détruire et vous pouvez mettre à construire allez-y tranquillement Thomas Green tu vas venir construire aussi c'est nickel le Patricia dort là et les autres adore là bon c'est pas grave ça on va mettre le véhicule là le véhicule d'expédition ici toi tu peux sortir tu vas venir à la porte et les deux militaires vont venir là aussi comme ça ils protègent l'entrée il y a même pas un truc pour voir combien t'as aimé parce que je peux même plus regarder dans le bâtiment là je peux regarder là mais pas ici c'est vraiment dommage ça alors je est-ce que j'avais pas des choses à vider là il y a de l'essence voilà c'était ici que j'avais des choses à vider il y a une batterie ben tiens ils vont faire ça alors en fait au final et c'est Ronald Johnson qui garde regardez les travailleurs ici et les éclairent un peu ils vont vider tranquillement c'était le calme à la base un calme complet alors c'est des poules c'est des poules que j'entends voilà c'est juste les poules c'est peut-être pas endormi là-dedans elle hé ! votre maître viens bosser toi personne dort interdit de dormir à la base voilà nickel alors est-ce qu'en attendant je pourrais peut-être pas aller fouiller des petits trucs ok je croyais qu'il y avait quelque chose là là c'est presque plein le bord pour aller fouiller et vider des endroits de nouveau euh... juste regarder la map dimanche midi ah oui j'ai quand même essayé de retourner voir pour Léna non finalement pour Léna j'ai essayé de venir avec l'autre là enfin avec Léna venir avec elle ici peut-être que si ils la reconnaissent je sais pas il y a des choses comme ça que je comprends pas j'ai du mal à comprendre pour trouver certaines choses ici il y a une zone non dévoilée aussi c'est quoi cette zone ? à côté de la ferme ok il y a un genre de creux bah tiens on va y aller on va aller voir ce que c'est comme ça je dévoile ce morceau aussi alors c'est toi Ronald qui va on a un peu d'essence et Jerry tiens t'as une autre mission pour toi on va aller c'est vider l'autre le véhicule ouais ça lui fera du trajet hein alors on vient ici voilà alors je me rappelle ici j'avais mis ça hein euh... plus il en faut un autre aussi pour construire ça il m'en fallait 3 il m'en fallait 3 parce que si je me rappelle bien dans les commentaires vous m'avez laissé une fois il m'en fallait 3 il me semble 3 ou 4 euh... j'en mettra un autre tiens toi ça va fonctionner comme ça il faut que j'attende qu'ils arrivent là une fois un constructeur aussi au passage tiens viens viens là-bas toi c'est déjà que ce soit fonctionnel ça hein il y a déjà euh... production d'électricité et tout ça voilà attendez sortez il y en a un qui vient là comme ça je peux déjà le poser l'autre est en train de venir c'est nickel voilà on pose ça là on vire l'arbre voilà et l'autre il va tranquillement le construire hein toi tu peux sortir on attend qu'il arrive hein comme ça il peut construire alors il est juste là cette maison j'avais fouillé et bah il y a quelque chose par terre là ah bah c'est du métal et des câbles allez construis ça toi il y a quoi d'autre encore ici il y a pas une petite batterie qui traîne par hasard ah et du ciment aussi bon allez nous on va aller voir là-haut allez courez on va aller voir dans ce creux là peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant ah bah voilà c'est des choses que j'avais même pas vu quoi voilà pourquoi faut tout visiter en détail allez à 10 tissus on prend tout l'arme frontale oula 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 attendez attendez vous énervez pas il se moule ah ouais quand même allez on déglemme tout voilà nickel c'est fait speed dating tous les mardis soir bah bah écoute speed dating on va récupérer cahier vierge tissu encore du tissu lampe frontale et euh carte de presse ok bah ça c'est fouillé j'ai bien fait de venir ici en fait au final voilà bah au moins c'est dévoilé ici bah c'est cool il y a quelque chose ici je crois c'est quoi ce qu'il y a là là on va mettre combien de temps à construire bah 22 minutes en même temps il est tout seul ah non c'est juste des potes de paille ok il y a des graines ici un petit passeport vous savez quoi vous allez prendre du véhicule pour vous faire marcher à pied bon pour ça on a le temps juste aller voir à la maison normalement ils sont tous sortis ici et l'autre elle a toujours pas fini il serait temps qu'elle termine allez vous dépêchez vous j'espère juste pas avoir d'attaque en même temps voilà ça commence à ressembler à quelque chose j'ai peut-être dû encore descendre vers là et fermer ici et remonter comme ça bon je peux toujours le changer s'il faut et patricia toi faut que t'attends de l'autre parce que je sais pas c'est à venir de sitôt bon j'en emmène quand même un en plus ici construire on continue de fouiller tranquillement le temps qu'elle fasse son petit business l'autre alors ici outil agricole on profite on s'occupe en attendant il y a du carburant voilà nickel on va pouvoir vider un petit peu le secteur là il y a du carburant derrière on va directement le prendre comme ça je l'oublie pas et ici là dedans il y a des choses à récupérer allez récupère tout j'ai pas pris le bois directement alors là il y a aussi quelque chose c'est des graines il en faudra de toute façon pour la communauté outils agricoles il y en a partout il y a du ciment aussi profite de prendre le ciment l'autre il a rejoint pour travailler ou pas euh non il est pas là ok normalement j'en ai ramené un mais il sait pas c'est quoi là bon il reste quoi encore à récupérer ici euh des céréales et des outils agricoles ici il y a encore des choses là haut encore c'est deux petites choses et c'est bon je vais pouvoir après le vider enfin stockage je pense que je pourrais mettre même le bois qu'il y a là dedans euh il reste que même temps ah il y a quelque chose qui a été terminé là euh il a pas terminé son truc là l'autre alors combien de temps ça met là je veux même pas savoir combien de temps ça met pour la construction c'est de nouveau un truc ça aurait été bien d'avoir un petit truc pour nous guider là pour savoir euh combien de temps il a construit ce machin là est-ce que je peux ramener celle-là là dedans là on sait jamais si ça peut l'aider hein parce que maintenant il a disparu hein il y a un petit problème là hein je sais j'ai foutu là dedans mais je peux plus les faire sortir là bon bah Patricia hein elle est dedans mais euh voilà quoi je peux plus la récupérer en fait je comprends pas euh bon on va attendre quand même encore que la journée passe ouais lui il continue de vider il a toujours pas fini ouais juste le dvd c'est bon hein et ce véhicule il y avait rien à vider hein ok bah je sais pas euh je voudrais peut-être attendre voir euh si je peux recliquer dessus à voir alors ici 4 minutes c'est 48 et je continue avec eux outils agricoles ok des graines et là c'est aussi des graines ça c'est fait il y aurait quel bâtiment encore que à vider complètement là ah bah non tu vas faire le bois tiens voilà va faire le bois sortez tout on va ramènera la camionnette juste après là alors ça ça me demandait un truc en plus alors pourquoi j'ai ces bruits là j'arrive jamais à savoir pourquoi il y a ces petits bruits ah non j'ai eu de l'espoir restez elle euh pourquoi tu boites là la pauvre c'est pour les murs je crois allez on continue un petit peu les murs là je vais détruire ça en fait c'est ce que je vais faire à mon avis on va mettre assez longtemps ouf c'était assez long hein de tout détruire je vais mettre les petits murs maintenant euh c'est pas dans ce sens c'est pas dans ce sens fallait mettre voilà que je mets ces murs normalement je dois avoir assez de de matériaux bon voilà c'est bon j'ai assez on va continuer et bah il y en a de la construction à faire j'espère juste pas avoir une attaque de ce côté à mon avis ça va arriver qu'il y aurait une attaque mais bon ouais toi tu vas garder l'entrée ici voilà ne bouge pas ah j'ai peut-être quelque chose là Léna semble avoir terminé la confection des attributs de Nayati nous devrions lui parler pour savoir ce qu'elle compte faire à présent ouais mais euh ah elle est là voilà c'est terminé alors ce qui est sûr c'est que si on la met dedans faut pas la récupérer après hein même si vous en mettez d'autres faut attendre qu'elle termine bon c'est assez rapide ça va allez à ton tour de jouer Patricia parle lui voilà c'est fait j'ai confectionné de nouveaux attributs pour le chef défunt Nayati avec des matériaux que nous avons collectés et à partir des informations que nous avons récupéré sur les totems sacrés il va nous falloir nous rendre sur la tombe de Nayati afin de les déposer au fond en espérant que cela suffise bravo Léna cela a dû être facile merci de pas facile de nouveau pas le temps de lire mais bon allez vous alliez partir à pied écoute hein vous allez vous faire rejoindre par les autres qui sont juste là on ne sait jamais hein j'ai pas envie de ce qu'il peut se passer maintenant restez pas buggé là allez monter rejoignez les autres venez ici comme d'hab et construit tranquillement l'intenne radio vient de capter le message de détresse d'un autre survivant présent dans la région ok autonome richard un secouriste et compétences médicales alors bon on verra si je te vois un jour à récupérer par exemple en roue là je suis on verra on verra le petit message radio voilà et les autres ils arrivent ils arrivent par là elle coupe patricia elle attend même pas d'autres là en même temps elle court que comme une fou elle voilà ils arrivent les autres ils arrivent juste là et vous pouvez sortir et rejoindre voilà il faudra quand même se défendre au cas où je prépare quand même à une éventualité l'attaque de zombies on sait jamais il est long derrière là ah mais c'est Ronald c'est normal il a quand même 68 ans il faut le laisser courir tranquillement et lui il a 23 ans 31 et 26 allez allons sur la tombe j'espère que vous êtes prêt alors Lena Taylor à ton tour de jouer nous y sommes sur la tombe de mon ancêtre là où mes aïeux ont laissé leur chef accompagnant son esprit vers l'au delà malheureusement ils l'enterrèrent trop profondément et son esprit ne put s'envoler ils en payèrent le prix celui de la vengeance et de la mort et furent presque tous tués après quoi des années plus tard des hommes saccagèrent sa dernière demeure et pillèrent sa tombe provoquant une nouvelle fois la colère du guerrier farouche capable de lever une armée de morts cette fois-ci c'est nous habitants de la région de Nanati River qui en payons le prix nos terres sont dévastées et la mort rôde partout nous avons tout perdu des proches nous sommes ici pour refermer cette page et apaiser la colère du chef en lui rendant les attributs qui lui ont été volés effectivement nous sommes à l'endroit où tout a commencé où Nanati a d'abord été victime de la maladresse des siens et où sa mémoire a finalement été bafouée par des pilleurs sans scrupule je vous en prie mettons un terme à tout ceci et accomplissant le rituel qui appellera le chef de fin Nanati nous voici devant toi nous approchons avec respect je suis ta descendante ton héritière venu laver l'affront que tu as subi en rapportant les attributs qui t'honorent la hache et la coiffe aux couleurs flamboyantes les voici puisses-tu désormais reposer en paix et savoir que le respect des tiens t'es acquis toi mon cuisson aïe alors Léna silence il est ici il est où il est où silence oh oh punaise merci à vous visiteurs d'aujourd'hui de m'avoir rendu ma dignité et mon roi ceux qui ont profané ma tombe viront dans la honte mais vous serez ceux qui ont rendu au chef son panache mon âme ne pouvant reposer en paix sans ces objets gardien de ma mémoire et de ma dernière demeure terrestre aujourd'hui grâce à vous elle le peut de nouveau toi Léna mon héritière ma descendante tu es ma fierté celle de me voir la bravoure n'a pas quitté mon sang de génération en génération sois fier de ce que tu es tu portes en toi la sagesse de l'aigle la douceur des fleurs sauvages et la force du guerrier je pars enfin rejoindre Ayana celle qui sait et qui lit dans les coeurs merci à vous visiteurs ma tendre Léna d'avoir lavé la honte qui pesait dans mon âme je vous laisse avec la forêt le chant des arbres le cri de l'aigle leur voix vous porteront Nayati voilà c'est fait le chef s'en est allé l'esprit apaisé il va enfin pouvoir se reposer auprès d'Ayana et il me laisse avec un bel héritage d'esprit et de liberté un bel héritage en effet Léna alors ça y est tout est terminé oui c'est fait tout est terminé l'affront est lavé et l'esprit de Nayati repose en paix désormais l'armée de morts levée par Nayati ne devrait plus être là il nous faut tout de même retrouver ceux qui nous ont chers qui ont disparu dans ce chaos il nous faut évidemment encore vérifier que les morts ont bel et bien disparu mais je suis extrêmement soulagé et confiant quel soulagement de tout ceci sera terminé vérifier que les morts sont disparus magnifique ah bah c'est assez joli il y a des éclairs et tout là dedans seuls face à la tombe magnifique vérifier que les morts je sais pas quoi Léna a déposé les attributs ok le pillage de sa tombe l'armée de morts qui avait levé vengé devrait avoir disparu il nous faut le constater dès que possible après quoi nous pourrons continuer à rechercher nos proches disparus dans cette catastrophe alors qu'est-ce qui se passe en fait au final c'est qu'il y a plus de morts je sais pas c'est comment on peut voir là maintenant la map en fait vérifier s'il y a plus de morts rechercher ok je sais pas peut-être faut lui reparler non même pas vérifier que les morts sont disparus ça je sais pas faut peut-être faire le tour de la map peut-être mais comme j'ai déjà fait le tour j'ai tué un maximum de zombies déjà ça a l'air d'être fait va falloir que je fasse sûrement un petit voyage autour de la map eux vont les ramener à la base voilà eux aussi ils vont venir alors peut-être que j'aurais plus d'attaques bon ça je sais pas ça risque d'être un peu en union peut-être au bien moment à voir mais n'hésitez pas aussi à me dire si c'est possible comme coco lapin si tu connais le jeu entièrement si tu regardes cette vidéo puis c'est fini à partir de là il faut continuer bon il y a encore peut-être tellement de choses à faire à débloquer à voir sur la map je pense que j'ai encore beaucoup de possibilités à faire là on va attendre les autres qu'ils arrivent alors eux ils doivent ils doivent terminer ici est-ce que ça a changé quelque chose non ça n'a rien changé il en faut un quatrième c'est ça c'est quoi je vais le faire bon je m'arrête au quatrième parce que sinon ça ne sert à rien voilà on va mettre un quatrième ici et connecte toi toi ça il faut quoi euh ok bon je sais pas on va attendre 9 minutes ah j'ai cru voir des zombies là non il y avait pas de zombies ok c'est réglé alors les autres sont rentrés alors maintenant comment je dois vérifier s'il y a des zombies ou pas va falloir que je fasse une petite expédition à mon avis je vais devoir faire le tour de la map je pense que c'est la seule chose à faire allez les euh ah faut que j'en laisse ça quand même à la base la policière je vais la laisser là faut que défendre parce que là j'ai encore tout ça a terminé à construire le banquier le banquier bah il sait pas construire lui bon bah c'est nickel il y a encore des deux là qui construit ça euh comment aller voir peut-être euh récupérer tout le monde sur la map je regardais juste s'il y avait pas un petit endroit pour la quête euh non j'ai pas l'impression ça c'est enlevé les disparus ah oui je sais qu'il y avait un truc que je voulais aller voir on va aller voir la station avec elle là je crois que c'était sa soeur a récupéré on va aller voir avec elle comme ça on sait jamais hein voilà en fait dans la zone là j'ai après tout fouillé hein alors vers où on part directement je crois que je vais partir directement vers où on va passer par la zone industrielle tu vois ils emmènent déjà en expédition alors sortez juste que je regarde si vous ennemis de la nourriture voilà là on va mettre dans le sac à dos ça ça c'est bon est-ce que toi dans le sac à dos voilà je te mets un peu de nourriture comme ça c'est fait et vous allez déjà partir là voilà de zone industrielle je sais pas si c'est quelque chose d'ici à faire ou pas voilà ça c'est fait euh mais non ici en fait voilà quoi peut-être faut que j'attende que j'attends qu'il y ait un petit message là je pense que ça doit être ça hein avec la radio voir si il y a un petit message pour les les retrouver les autres alors la nourriture faut que je les mette ça c'est bon et à elle aussi vous savez quoi on va faire le tour hein et les autres j'ai oublié de leur mettre de l'essence quoi super voilà je vais juste en mettre un peu plus ici voilà comme ça ça fera l'affaire pour les autres allez 90 voilà nickel bon bah écoutez hein plus qu'à partir là ils ont fini on continue l'avance est fulgurante des murs toi tu vas là et toi tu vas ici alors je regarde de nouveau hein euh ok son âme repose des armes en paix nous avons lavé la front qui a subi la cause du pillage de sa tombe voilà devrait avoir disparu il nous faut le constater dès que possible après quoi nous pourrons continuer à rechercher nos proches on va le constater que dès que possible euh on va pas la solution à ça récupérer les proches tout ça ça c'est euh les petites quêtes euh recherchent un éventuel indice de présence hélène mort john mort en fait c'est pour lui ça se trouve où là oh john ah bah c'est en haut c'est en haut et j'étais déjà passé et j'avais rien trouvé ok bon au moins là ça c'est bon alors et au passage je vais essayer de récupérer plein de batterie il m'en faudra parce qu'ils peuvent se défendre euh je vais la mettre en non c'est bon il pourrait se défendre tiens tu vas venir là toi au cas où s'il y a une attaque il n'y a que jane call pour défendre la base et je pense que je vais partir allez je vais lancer l'expédition euh il reste combien de temps là 3 minutes 48 bon il y a encore un peu le temps allez lance l'expédition voilà alors euh comment voir maintenant il est mort ou disparu il me semblait qu'il y en avait ici déjà on va sortir je vais voir euh je vais dévoiler la map déjà c'est ce que je vais faire dans les prochains épisodes à mon avis c'est euh je vais continuer de dévoiler un peu partout la map voir ce que je peux trouver d'intéressant dans le coin en fait comme j'ai déjà tout fouillé d'avance euh j'ai pas s'il y aura encore des zombies ou pas alors il y a peut-être quelque chose vers là ah bah voilà il y a encore des zombies là voilà c'est bon alors nous avons apaisé la colère nana a-t-il avant affront causé par le pillage de sa tour non mais euh en fait pourquoi ça m'a affiché ça maintenant alors message radio nous venons de terminer le mur oh bah pas très utile ah voilà voilà c'était ça en fait les morts courent toujours parler à nana nana faut que je te parle pas juste que je trouve des zombies voilà oh non les morts c'est toujours là nous ne comprends pas nous ne sommes toujours pas en sécurité pourtant nous avons libéré l'esprit de nana a-t-il nous l'avons vu retourner dans l'au-delà les morts les morts la mort rôde toujours mais oui nana les morts courent toujours nous venons de le constater constater alors que nous avons effectivement vu nana a-t-il repartir dans l'au-delà l'esprit apaisé comment alors cela se fait-il avons-nous manqué quelque chose que de nouveau faire alors c'est impossible nous l'avons vu comme moi nous l'avons lavé l'affront causé par le pillage de sa tombe de nana a-t-il est reparti je ne comprends pas cela me dépasse complètement son armée de morts est toujours là peut-être faut-il retrouver les auteurs du pillage les criminels sans crupules qui ont bafoué la mémoire de nana a-t-il mais celui-ci n'a réclamé aucune vengeance il a simplement affirmé que les pilleurs vivraient dans la honte pourquoi recherchait-il encore à se venger je ne comprends pas je ne comprends pas non plus léna pourquoi nana a-t-il levé une armée de morts se venger du pillage et ne mettrait-il pas fin à cette vengeance une fois l'affront lavé je l'ignore totalement je ne comprends pas non plus il n'en a pas fait mention lorsqu'il nous a parlé nous n'en avons pas fini avec ce chaos alors je suis fatigué lassé par la peur et par la menace qui plane encore sur nous je ressens encore l'esprit de nana a-t-il mes livres apaisés calme et serein auprès d'ayana qu'il espérait tant retrouver je comprends nana nous sommes tous fatigués peut-être en effet devrons-nous tenter de retrouver les auteurs du pillage même si nana a-t-il n'en a aucunement fait état cela semble être notre meilleure piste pour le moment mais comment les retrouver oui peut-être en ce qui me concerne je ne peux pas vous aider davantage j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour mettre fin aux événements en cours je ne comprends pas que cela n'ait pas fonctionné il faudrait peut-être essayer de retrouver le chef de la police il saura peut-être qui est responsable du pillage hormis cela je ne vois pas ce que nous pouvons faire effectivement vous avez fait tout ce que vous pouviez et on ne peut pas vous en demander davantage il me semble en effet que nous n'ayons pas d'autre choix pour le moment que de tenter de retrouver les auteurs du pillage et le chef de la police pourrait nous aider savez-vous comment les retrouver ? il s'appelle Bruce L j'allais dire Bruce Wayne ok au nord dans la zone commerciale vous pourrez aller jeter un oeil du côté là ok je vais vous montrer l'endroit sur la carte c'est nickel Bruce L alors montre-moi sur la zone de la carte zone commerciale ok le ranch de Bruce L bah allez je suis parti dans le bon coin il va falloir maintenant trouver le chef de la police on va partir pour le poste enfin pour le ranch directement j'ai bien fait de m'équiper pour la sortie ça va il y a toujours des zombies c'est nickel on va venir armer chez lui comme des mules là allez va devant toi toi tu vas avec Patricia et c'est nickel on va aller faire partir tranquillement à l'autre bout voilà on arrive au campus on va se réserver pour le prochain épisode pour aller voir le chef de police je vais juste encore fouiller un peu la zone du campus comme on peut voir il y a plein de zones noires ici je vais faire ça avant d'aller le voir l'autre là je fais mon petit trajet alors merci de la regarder jusqu'au bout n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu un commentaire à partager pour le soutien de la chaîne et de cette vidéo j'espère que tu verras apprécié et nous on se retrouvera au prochain épisode de Nayati l'histoire avance bien et moi ça me plait quand même qu'on avance comme ça allez à la prochaine à plus et moi